Au cœur du massif montagneux de l'Edour, à une hauteur de 900 mètres d'altitude, perchée sur un rocher, d'où son ancienne appellation Hôtel-le-Rochers. Aujourd'hui, l'hôtel El Muntezeh offre la même vue panoramique d'antan, sur la côte et la forêt de Chêne-Liège alentour. Il faut une demi-heure pour se rendre du centre-ville de Al-Naba à l'hôtel, qui se situe en milieu du village touristique de Serraïdi. L'hôtel El Muntezeh Serraïdi, c'est un hôtel climatique qui date de 1971. Il est à 850 mètres d'altitude, à 15 kilomètres de Al-Naba. Dans les années 70, il y avait beaucoup de personnalités qui sont venues passer des séjours ici, on peut citer Boumediene de Laïr Rahmo, Fidel Castro, le Qaddafi et plusieurs personnalités. Cet hôtel est l'œuvre du célèbre architecte français Fernand Pouillon et sans doute l'une de ses meilleures réalisations. On a un centre de chambres, il y a cinq suites, on a plusieurs types de chambres. Il y a les chambres doubles, triples et quadruples. Voilà, on a une piscine, un restaurant, un air de jeu pour les enfants. On fait même des animations pour les enfants le soir. L'hôtel est aussi célèbre pour avoir été le lieu de tournage du mythique film Les Vacances de l'inspecteur Tahar. En ce qui concerne les tarifs qui sont fixés actuellement, ce sont des tarifs vraiment flexibles. On a réduit au minimum, quand vous trouvez 7500 la demi-pension, chambres, plus le repas, plus le petit-déjeuner, plus la prise en charge. Vraiment, c'est des tarifs qui sont acceptables et à la partie de tout le monde. L'hôtel El Montezar, un joyau architectural perché sur le mont de l'Edour, situé en plein village touristique de Sérénier. Une infrastructure qui regroupe tous les éléments pour rendre à cet édifice son prestige d'antan. Sous-titrage ST' 501